Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à la question de Jade qui me dit j'ai pas vraiment d'outils dans ma boîte à outils pour faire un travail de pardon et je sens que j'ai quelque chose à faire actuellement sur ce sujet, est-ce que t'aurais un outil à me recommander ? Donc j'ai pas d'outil proprement dit mais par contre je vais plutôt vous donner une recette à appliquer, je vais vous donner la méthodologie, les différentes étapes que moi j'utilise lorsque je suis dans une démarche d'énergie de pardon. Donc en fait j'utilise essentiellement mon protocole sur l'enracinement et l'ancrage qui me permet plusieurs choses, qui me permet dans un premier temps de m'ancrer, d'amener mon âme dans mon corps physique, dans un second temps de m'enraciner, de mettre vraiment les énergies notamment en lien dans mon système énergétique avec la terre, je me connecte à ma source, je me connecte à la terre, je me connecte au ciel, donc ça c'est la première partie du protocole d'enracinement et d'ancrage, et puis la deuxième partie c'est de mettre la conscience au niveau du cœur et de laisser rayonner l'énergie de mon cœur. Alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? En fait c'est là où c'est le point de départ par rapport à l'énergie du pardon, c'est que je vais me placer dans le cœur, dans cette conscience d'être une âme, et l'énergie de mon âme, d'amour, va se répondre. Et une fois que je me sens bien habité par cette énergie-là, là je vais poser l'intention, et je vais me dire « Ok, j'ai besoin d'être dans le pardon par rapport à telle ou telle situation, j'ai besoin de me faire pardonner, j'ai besoin de demander pardon par rapport à telle ou telle situation. » Et donc je pose une intention claire, et à partir de là je laisse émerger ce qui est juste pour moi à ce moment-là. Et ça peut être plusieurs choses, ça peut être l'élan d'écrire une lettre, ça peut être l'élan de faire un acte psychomagique, d'aller dans la forêt, de faire une danse, ou symboliquement de prendre un caillou, de l'enterrer, de l'offrir à un arbre, de l'offrir à un être de lumière, peu importe. En fait c'est à ce moment-là, je laisse, je dirais, mon âme me révéler quel est l'acte le plus juste pour moi dans ce processus de pardon. Et donc il y a deux phases, si je résume, il y a toute la phase de préparation, enracinement, ancrage, connexion à l'acteur, connexion au ciel, connexion à la source de notre âme. Deuxième phase, on laisse rayonner l'énergie d'amour à partir de notre cœur, une fois que notre âme est bien installée dans le corps physique. Et une fois qu'on se sent habité par cette énergie, il y a une forme de paix, le mental ralentit, il y a une paix qui se pose, voire même de la joie. Et à partir de là, je pose l'intention, je souhaite dans un processus de pardon par rapport à tel événement, par rapport à ce que j'ai fait dans le passé, par rapport à ci, et là je vois ce qui sort. Et il émane une impulsion, une créativité à partir de là, et donc c'est là où ça va dépendre de chacun. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner une recette toute faite, mais plutôt une trame pour que vous arrivez à ce point-là et que vous voyez qu'est-ce qui émane chez vous, qu'est-ce qui pourrait être par rapport à ça. Il y a deux mouvements également qu'on peut observer pour aller un tantinet plus loin. Ça va être un moment, peut-être que ce qui va vous apparaître, c'est juste de rayonner d'amour-pardon, et de cette tonalité de l'amour qui est l'amour-pardon. Et vous allez peut-être juste rayonner de ça vers quelqu'un, vers un événement. D'accord ? Là où ça peut être plus délicat, c'est lorsqu'on a à se pardonner soi. Alors là, moi j'ai une petite astuce que j'appelle le pétale de fleur. C'est qu'en fait, je vais rayonner d'amour-pardon vers un être, peu importe, par exemple un arbre qui va être là devant. Et une fois que le mouvement est initié, je vais changer l'intention, dire « Ok, maintenant ce mouvement, je l'envoie vers moi. » Cette énergie d'amour-pardon, je la renvoie vers moi. Je l'appelle pétale de fleur parce qu'en fait, ça fait comme un pétale au niveau énergétique. Ça s'étend, ça s'étend, et tout d'un coup, ça prend un virage, 180 degrés, et ça revient vers soi. Et là, c'est l'astuce que moi j'utilise quand j'ai besoin de me pardonner à moi-même. C'est ce qui me semble être le plus difficile. Et donc je commence par être dans l'intention de pardonner à quelqu'un d'autre, d'émettre l'énergie vers l'extérieur et après de la ramener vers moi. Donc ça, c'est un petit tip, c'est une petite astuce par rapport à ça. Et ensuite, faites-vous confiance simplement, soit de rayonner, soit d'être dans votre créativité et de poser des actes ou des actions ou des pensées qui émergent à partir de ce point-là. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires comment vous, vous faites. Est-ce que vous utilisez des outils particuliers lorsque vous avez besoin de faire un travail sur le pardon ? Ça m'intéresse. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada